Bonjour Mélanie, pour répondre à ta première question, bien sûr que je me rappelle très bien quand et pourquoi j'ai choisi d'investir au moins pour le programme Love 1 avec toi. C'était en février 2024 où j'étais dans cette période-là, premièrement en arrêt de maladie et aussi en séparation de mon eau. C'était à ce moment-là la plus longue séparation, ça allait faire trois mois qu'on était en séparation. Dans les cinq dernières années, il y a eu plusieurs séparations, mais celle-là était la plus longue. Alors voilà, pendant ce temps-là, cette période de trois mois-là, mon eau était parti en voyage pendant un mois et demi. Donc moi, ça m'a aidée énormément comment je pourrais libérer beaucoup de choses parce que, bon, on sait que quand il y a une séparation, bien souvent, toutes les mémoires remontent. Donc moi, je suis beaucoup en réaction à chaque fois. Et là, j'étais sur une belle lancée, j'étais sur une belle démarche à faire des bons choix qui étaient pour moi et non selon tout ce que le collectif dit autour de moi. Donc voilà, et là, par hasard, sans que je le cherche, je tombais sur des vidéos sur YouTube, sur Instagram, Facebook. J'avais l'impression vraiment d'avoir trouvé quelqu'une qui est en mesure de comprendre toute cette relation-là, qui est en mesure de bien cibler les choses. Et ça me faisait juste d'écouter ces vidéos-là, ça me faisait beaucoup avancer. Alors, voilà, c'est ce qui a fait que, suite à notre première conversation, dans le fond, pour évaluer un peu si ce programme-là était fait pour moi, moi, j'en ai compris que oui, il était fait pour moi. Enfin, je pouvais parler de cette relation-là avec ce qu'il vient de prendre dans moi. Alors, question numéro deux, qu'est-ce que j'ai fait dans les cinq dernières années de cette relation-là? Parce que cette relation-là dure depuis cinq ans et ça a commencé dans la première année que je me suis mise à plus aller. Donc, j'ai vu un thérapeute en relation d'aide. J'ai fait de l'hypnose parce que lors de la première séparation, j'ai fait beaucoup d'anticiétés, des crises de panique, ce qui fait que je n'arrivais plus à sortir de la maison. J'ai fait des ateliers en dépendance, parce que, en dépendance surtout au niveau de la boisson, parce que j'ai développé au travers de cette année-là une problématique avec la boisson. Je me suis retrouvée en psychiatrie à deux reprises pour l'épuisement émotionnel et les idées suicidaires. Donc, j'ai eu le droit à des listes de médicaments et les médicaments ne font pas de bons effets. Donc, ça l'empirait les choses finalement. J'ai fait beaucoup de lectures sur la loi de l'attraction, les pensées positives, les flammes jumelles. J'ai fait beaucoup de lives aussi de thérapeutes de toutes sortes. J'ai fait un groupe qui s'appelle Séparée et Sereine, Anne-Croix-Soy, j'ai fait de la neurosciences, j'ai fait surtout aussi méditation, des rétus de l'astral, des étudiants d'Otao, j'ai étudié les anges, etc., dans tout ce qui se passe dans les astriques. J'ai fait aussi une retraite avec lui et avec mon genou, dans le fond, une retraite de quatre jours sur le lâcher-prise. Ça a été difficile. Tout ça fonctionne pas mal, mais la limite, c'est que ça fonctionne momentanément. C'est le genre de choses que je fais quand ça va pas bien. Puis ensuite, c'est comme si je relâche quand ça se met à aller bien, puis je reprends. À chaque séparation en fil, je recommence tout mon cheminement. Avec les thérapeutes, quand je parle de moi, ça va. Quand on parle de la relation, je trouve ça difficile parce que les thérapeutes ne vivent pas la même chose que moi. Fait que moi, me faire dire non, retourne pas, ou c'est pas bon, tu devrais lâcher prise, puis décrocher. Pour moi, ça ne se façonne pas avec moi. Ça ne vive pas avec moi, puis je veux être en accord avec mon choix. En fait, j'ai beaucoup de colère en dedans de moi. J'ai beaucoup de rage en dedans de moi, envers d'autres, mais aussi envers moi, envers la vie, envers toutes mes peurs, toutes mes croyances imitantes. Donc, on dirait que je vive juste de cette colère-là. Quand ça va bien, quand ça va bien, que j'ai le sentiment de m'éveiller, que j'ai le sentiment d'être consciente, d'être vraiment en lien avec moi-même, d'être en accord avec mes choix. Parce que je le sais que je marche à l'envers de tout le monde, mais c'est comme ça, j'ai toujours été comme ça. Quand je suis en accord avec ça, bien, il y a tout le temps quelque chose. Puis là, je vais dire, l'univers m'amène toujours quelque chose qui fait que non, que je recommence le travail, que je recommence. Ça fait que je recommence à avoir peur d'être abandonnée, de peur de copulaire, d'avoir peur de me faire trahir. Puis, bien, on dirait que je vive tellement ça, que c'est ça qui arrive. Puis, bien là, bien, je suis fâchée, je suis en colère vraiment, en dedans de moi, je suis en forte réaction, je recommence mes addictions. C'est souvent comme ça. Ça fait que c'est vraiment ce qui me fait souffrir. C'est pas ce qui me fait souffrir, c'est ce que je me mets dans les positions, finalement. Je vibre pour me faire souffrir. On dirait que je comprends pas, que je comprends pas pourquoi ça vibre comme ça. Quand avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que j'essaie de faire, bien, j'essaie de m'en sortir. Mais ça fait juste m'amener des problèmes, on dirait. On dirait. On dirait parce que c'est ça que je ressens. Il est un petit peu plus difficile pour moi, cette question-là. Je me souviens très bien des premières séparations, à quel point j'ai pleuré ma vie. Je comprenais même pas d'où venait toute cette eau-là. C'était incroyable. J'ai pleuré ma vie. J'ai eu des tremblements. Comme c'était, j'étais plus capable de sortir, d'aller dans le public. Puis moi, je travaillais dans le public. Sans, soit pleurer ou sans me mettre à trembler. Alors, ça, ça a été très difficile. Je me suis mise à faire de l'entiété. Je mangeais plus. Je dormais plus. Je dormais plus, mais je passais mes journées couchées. à ne pas bouger, à ne pas avoir d'émotions, à avoir une neutralité dans le visage, les yeux, toutes vitrées. Sans être capable de rien faire. Je ne bougeais plus. Je faisais des crises de panique à toute chance. Il fallait que... Je me rappelle une fois, il fallait que j'aille voir mon fils jouer le décor. Puis, je n'ai jamais été capable de rentrer. J'y ai été. Je me suis forcée. Puis, je suis ressortie en pleurant, en tremblant. Il y a aussi un moment donné, une des séparations. J'avais été imparopérée pour les nodules dans le sein gauche. C'est très, très bénin. Comme... C'est très cancéreux, sans le fond. J'ai été les faire enlever. Je n'avais plus rien. Une séparation plus tard, dans l'année suivante, j'ai eu le droit d'avoir des nodules qui ont poussé, mais dans le sein droit, à ce moment-là. Fait que physiquement, oui, ça en est passé beaucoup de choses. Quand j'étais en psychiatrie, le diagnostic qu'on m'a donné, c'est effectivement dépressions majeures, mais aussi incapacité à s'adapter émotionnellement. C'est sûr que s'est passé plein de choses, là, autres que l'autre. Mais voilà, physiquement, émotionnellement, j'ai pleuré, j'ai crié. Je n'ai jamais... comme je ne l'ai jamais fait dans ma vie. Je prends juste deux petites minutes pour interrompre le magnifique témoignage que tu es en train d'écouter en ce moment. Si tu as été attiré à écouter ce témoignage-là, parce que les propos que je te partage sur mes réseaux sociaux vibrent avec toi. Je ne sais pas si tu as déjà travaillé avec un de mes outils. Si actuellement, tu te demandes, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller investir dans le programme de Mélanie? En réalité, tu n'es pas certaine de faire le bon choix en investissant dans le programme Love? Eh bien, sache que je te comprends. Mais tu n'es pas la seule. Plusieurs personnes vont se demander qu'est-ce qu'il y a dans le programme Love? Et est-ce que le programme fait vraiment une différence avec tout ce que tu as essayé jusqu'à maintenant? Je t'invite non seulement à continuer à écouter le témoignage que tu étais en train d'écouter, mais à aller en voir plusieurs autres. Tu vas entendre toutes sortes de témoignages de plusieurs personnes qui ont fait le programme et qui sont allées chercher ce qu'elles avaient de besoin au moment qu'elles en avaient de besoin. C'est facile de dire qu'un programme est magnifique et il fait des grandes choses, mais la réalité, c'est qu'habituellement, on va entendre des témoignages d'une à deux minutes maximum. Et là aussi, la particularité, c'est que vraiment, les gens prennent leur temps, te donnent 20-25 minutes de témoignages parce que c'est quelque chose qui leur tient réellement à cœur et parce qu'il y a eu une réelle transformation. C'est ce que tu vas te rendre compte dans tous les témoignages que tu vas pouvoir écouter. Donc, je t'invite vraiment à prendre le temps d'écouter ces témoignages-là pour être certaine, donc de venir vraiment investir en toute sécurité et en confiance dans ce que ça va t'amener, t'apporter pour toi de spécifique. Alors, c'est ça, je te souhaite une bonne continuité dans l'écoute de cette vidéo. À bientôt! Alors, j'ai débuté le programme Love 1 en février 2024, donc il y a six mois. Je n'ai pas complété encore tout le programme, je suis rendue à la semaine 6, je crois. Je prends vraiment le temps de réécouter et de vraiment bien comprendre tous les enseignements, que tu nous offres, Mélanie. Bon, je disais que quand j'ai commencé, j'étais en séparation. Quelques semaines après que j'ai commencé le programme, est arrivé le retour de mon autre et j'étais aussi en arrêt de travail. Dans les derniers six mois, en fait, j'étais avec mon autre et la relation avait pris une autre tangente pour moi. Je suis beaucoup plus consciente de mes mémoires et de ses mémoires. J'avais l'impression, effectivement, qu'il faisait un éveil de son côté. Mais moi, ça m'a permis quand même de faire mes choix en fonction de moi, en fonction de ce que je vis pour dire. J'avais la chance de travailler avec lui, quelque chose qu'on a beaucoup en commun quand on travaille ensemble. J'ai fait le choix de remettre ma démission d'où est-ce que je travaillais depuis 25 ans. J'ai, dans le fond, dans le domaine pour lequel je travaillais depuis 25 ans, j'ai fait que sur un retour aux études. Bon, j'ai décidé de partir un podcast en fait pour les parents d'enfants lourdement handicapés, donner la voix aux parents d'enfants handicapés comme moi. Donc, il y a plein de choses qui se sont passées. Pourquoi? Parce que je pense que je prends le temps de moins réagir, d'être plus en phase avec moi-même, puis de me choisir finalement de me prioriser, puis de prioriser ce qui vibre en moi. Puis en écoutant les vidéos plusieurs fois, bien, c'est très aidant pour moi. Le contenu du programme, en tout cas celui, le premier, le contenu du programme 1, selon moi, il est très, 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 très enrichissant. Une fois qu'on le comprend, c'est très difficile de tout comprendre, les polarisations, les choses, mais les exemples sont bien, sont clairs, sont précises. Ça aide à mettre des mots pour ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Les observatoires, j'aime bien aussi, j'adore aussi, parce que, bon, les gens posent des questions. Puis je vois bien que je ne suis pas toute seule à me poser les mêmes questions. J'imagine qu'on est plusieurs à se poser les mêmes questions, donc d'avoir ces réponses-là. Puis elles reviennent les questions. Ça, c'est super intéressant parce que si je l'entends une fois, bien, je ne peux rien entendre une autre fois. Puis je ne le verrai pas, ma perception ne sera pas la même ou ma réception ne sera pas la même en-dedans de moi. Donc je trouve ça super intéressant de pouvoir réentendre plusieurs fois, dans le fond, le contenu. Ça fait que non, pour moi, je trouve ça très enrichissant. C'est riche. Effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. C'est beaucoup d'informations à assimiler. Je pense que, bon, le travail se fait avec patience, le travail se fait tranquillement, mais sûrement. Moi, je réalise vraiment que je ne vois plus des choses. Je ne réagis plus de la même façon. Ça me prend beaucoup moins de temps à me sortir, dans le fond, de mes mémoires que je tente de libérer depuis tellement longtemps. Donc j'aime beaucoup les mots que tu choisis aussi. Quand j'entends, on ne parle pas de guérir des blessures, parce que ça ne guérit pas des blessures, mais qu'on libère, pour moi, ça fait énormément de sens. Ça fait que dans ton contenu, je sens souvent ce sens-là qui me permet de mieux recevoir les choses. Je ne crois pas que j'aurais réussi seule à avancer autant si rapidement. Là, je dis rapidement et je dis aussi en même temps que ces prises de conscience-là, elles se font à petits pas. J'avais déjà beaucoup de conscience et beaucoup de travail de fait. Comme je le nommais tout à l'heure dans le contenu, les mots ont changé. Ma perception a changé, je ne vois pas les choses de la même façon. Et surtout, ce qui est important, c'est que je ne me laisse pas envahir du collectif, comme tu dis si bien ça aussi. Je ne me laisse plus envahir par ça. Ça fait que ça, c'est déjà, pour moi, j'ai fait beaucoup de détachement avec ce que le réel est, puis ce qui se passe autour de moi tout le temps. Je trouve ça super important de le nommer, de le dire. C'est vraiment pour moi ce qui fait toute la différence. Puis je ne pense pas qu'à ce point-là, parce qu'il y a tellement de choses autour de moi qui se passent tout le temps, que je ne pense pas que seule, j'aurais pu prendre autant comme ça ces prises de conscience-là. Je recommanderais le programme Love à une amie pour qu'elle puisse enfin être en mesure de reprendre son énergie, d'utiliser son énergie, puis d'être plus en vibration avec elle-même. Moi, c'est ça que ça m'apporte. Puis, pas juste par rapport à ma relation amoureuse, mais dans l'ensemble de ma vie. Donc, pour moi, c'est super important de recommander ce programme-là à quelqu'un qui veut, justement, vibrer autrement, à quelqu'un qui est prête aussi à vibrer. Puis, il faut, moi, je pense qu'il faut être prête aussi à ne pas voir les autres autour de nous comme les méchants, mais plutôt de cesser de se faire souffrir soi-même. Quand je suis dans cette vibration-là, ça se passe bien dans ma vie. Quand je suis en réaction, puis que tout le monde est plus croche, ça ne marche pas. Fait que c'est un peu la même chose. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui sont comme ça, que c'est toujours de la faute des autres. C'est toujours les autres qui ne sont pas corrects. C'est toujours les autres qui viennent. Fait qu'il faut apprendre à se respecter dans la vie, à se prioriser. Puis, se respecter, mais ça ne veut pas dire de mettre les autres de côté. Puis, ça ne veut pas dire de bullshiter les autres. Alors, c'est ça. Fait que moi, je recommanderais ce programme-là à une amie qui a besoin de reprendre son énergie, d'être en phase avec elle-même, d'aller chercher ses vibrations. Pour elle, ça ne peut être qu'enrichissant pour elle. Ce qui fait la différence, Mélanie, avec ton programme, c'est que j'ai vraiment l'impression d'être entendue. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui me comprend dans mes vibrations, qui me comprend dans ce que je ressens à l'intérieur de moi. Tes enseignements, dans le fond, sont en phase avec mes valeurs, mes vraies valeurs, mes croyances. Puis, je ne me sens pas en dehors de la traque quand je t'entends. Je ne me sens pas comme n'importe qui qui dit n'importe quoi. Je vibre, dans le fond, avec tes enseignements, parce que ça va vraiment chercher ce en quoi je crois. Pas en mes croyances militantes. Ça va vraiment chercher en moi ce à quoi je crois et qui me fait avancer dans la vie. Donc, voilà la grande différence pour moi avec tous les thérapeutes que j'ai rencontrés, et toutes les personnes que j'ai rencontrées, que j'ai toutes racontées ma vie. Je n'ai même pas besoin de te raconter toute ma vie. Puis, tes enseignements viennent quand même me faire avancer. Je trouve ça super intéressant. Je vais peut-être me répéter avec d'autres questions que tu as posées avant précédemment. En fait, dans les derniers six mois, j'ai fait beaucoup de choix qui sont tenus à moi. Par contre, il y a des situations qui font que ça me ramène, que je dois prendre le temps vraiment d'utiliser l'outil du petit rôle pour pouvoir bien m'assimiler. Mais bon, je le disais tout à l'heure, j'ai décidé de mettre fin dans le fond à ma carrière pour en retour aux études dans un domaine qui est complètement différent, mais que ça fait longtemps que j'avais envie de faire. Puis, je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait pour moi, pas pour l'autre. Ensuite, mes relations avec mon fils, avec les autres sont beaucoup plus saines. Je suis beaucoup plus posée, beaucoup moins impulsive, moins en réaction quand il se passe quelque chose. Concrètement, moi, ça me fait une grande différence parce que, par exemple, je suis encore en séparation avec mon genou. Par contre, ça me prend beaucoup moins de temps avant de revenir à moi et de me prioriser encore une fois. Je ne mets pas mon énergie sur ça. Lui, il mettra son énergie où il veut, mais dans le fond, je ne mets plus mon énergie là-dessus. Donc, ça va être beaucoup à ma relation avec lui, même si je le sais que je n'ai pas terminé. Puis que, bon, là, on a fait un plus long bout ensemble. On a fait un six mois ensemble. Bon, c'est déjà ça. Alors, voilà, ma relation est beaucoup plus facile. La relation avec mon fils aussi est beaucoup plus facile. Avec mon travail, j'ai hâte de retourner à l'école, ça fait que ça me fait vibrer. Donc, oui, j'ai fait des grands choix. Ma situation financière s'améliore aussi parce que je m'en préoccupe. Je n'obsède plus juste sur ma relation. Donc, d'un côté, il y a beaucoup d'amélioration. Ça fait que là, je focus là-dessus et je continue de faire mon petit bonhomme de chemin avec le programme-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada